Bonjour, dans ce tutoriel je vais vous montrer comment créer un projet dans le carnet en ligne de Tella Botanica et l'utiliser pour partager des observations. L'idée c'est que chacun puisse, depuis son propre espace carnet en ligne, rentrer ses observations réalisées lors des sorties de l'association botanique du bassin de la Dour et les partager ensuite avec les autres de manière à ce qu'on puisse accéder à toutes les observations et à toutes les images qui sont liées depuis un même interface. Et donc pour cela on va utiliser la fonction projet du carnet en ligne et cette fonction projet elle se trouve au niveau de l'onglet observation dans la colonne de gauche, ici tout en bas de cette colonne. On a un cadre appelé projet avec un certain nombre de projets qui peuvent être plus ou moins préexistants. Normalement les projets coopératifs devraient être coexistants dans votre carnet en ligne, s'il n'y en a aucun ce n'est pas grave. On clique sur projet et avec la molette on va jusqu'en bas de l'interface et on clique sur ajouter un projet. Et ce projet on va le nommer ABAOPS, A de BA en majuscule et OBS en minuscule, le tout attaché. On clique sur la touche entrée du clavier pour finaliser la création du projet. Il est ensuite possible de ranger ce projet dans n'importe quel dossier ou dans n'importe quel autre projet qui va se transformer en dossier avec des sous-projets. Donc on peut par exemple OBS l'envoyer dans projet coopératif par exemple. Ce n'est pas une obligation et quel que soit l'endroit où se trouvera votre projet, la liaison d'une observation à celui-ci permettra de retrouver cette observation par la suite. Donc pour établir la lésion entre une observation et ce projet, c'est simple. On clique sur l'observation A en particulier. Donc quand une observation est liée à un projet, le nom de ces projets apparaît en gras italique vert. Et donc ici, on voit que par exemple, l'observation de Cardavine et Ersuta de Pau n'est pas encore liée au projet ABAOPS. Donc pour ce faire, je clique en glissant, en maintenant cliquée, jusqu'à une position de la souris sur le nom du projet ABAOPS. Je relâche. Et à ce moment-là, j'ai cette fenêtre qui me propose de valider la liaison de l'observation au projet. Je clique sur OK. Donc normalement, le nom devrait apparaître en vert. A priori, il y a un petit bug qui fait qu'il faudrait recharger la fenêtre pour que ça soit le cas. Donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Je recharge ma fenêtre. Mais ce n'est pas du tout une obligation et vous n'avez pas besoin de le faire. Maintenant, si je déploie projet, projet, projet coopératif, que je clique sur Cardavine et Ersuta, on voit que le projet ABAOPS est bien en gras vert italique. Donc l'observation est liée au projet. Et je peux faire de même avec toutes les observations. Donc ici, je vais le faire avec un certain nombre d'observations. On est sur le carnet en ligne de la station bataillique du bassin de la Dour. Donc je vais lier toutes les observations qu'on a publiées à ce projet. Donc pour ce faire, je sélectionne toutes les observations qui m'intéressent. Par exemple, ici, je clique sur la première ligne d'observation alliée. Je me déplace vers le bas. J'appuie sur la touche majuscule du clavier, au-dessus de la touche contrôle. Et je clique sur la dernière observation. Et donc toutes les observations entre ces deux vont être sélectionnées. Je n'ai plus qu'à cliquer, glisser les observations sur ABAOPS. Et là, il me demande de vérifier que je veux bien lier toutes ces observations avec leur numéro d'identifiant au projet. Donc à nouveau, je clique sur OK pour valider. L'intérêt de faire ceci est qu'ensuite, on va pouvoir, depuis la page web de là-bas, retrouver ces observations à partir de l'onglet ressources. Carnet en ligne. Vous pouvez ici lire un certain nombre d'informations et voir comment participer aux observations de la base depuis votre carnet en ligne en suivant ce guide. Donc c'est une page que je viens de créer sur le site de là-bas. Et dans cette page, j'ai intégré notamment des interfaces de visualisation qui nous montrent, par exemple, toutes les observations qui sont actuellement liées au projet ABAOPS. Par exemple, ces observations ici à Aestin et ici à Aelette sont liées depuis mon carnet en ligne de Florent. Et celles-ci sur PAUS sont liées depuis le carnet en ligne de là-bas. Donc on voit bien que l'intérêt de ce projet est de pouvoir intégrer dans une même cartographie toutes les observations des membres qui souhaitent partager celles-ci via un même nom de projet. Donc il faut que le nom de projet créé à chaque fois soit le même, ABAOPS. Et de manière similaire, ici, on voit apparaître toutes les images qui sont liées à des observations elles-mêmes liées au projet ABAOPS. Voilà, j'espère que ce tutoriel aura été clair et qu'il vous incitera à partager vos observations au sein du projet ABAOPS sur votre carnet en ligne. A bientôt !